Musique Dieu ne se préoccupera-t-il plus de nous ? Est-il dépassé par la modernité de notre monde ? C'est vrai, des voix aujourd'hui se font entendre de toutes parts. André Wilkinson, quant à lui, est convaincu que Dieu a des choses à dire. C'est le sujet de ce prochain partage. Dieu a-t-il quelque chose à dire pour nous aujourd'hui ? Dans la vie moderne, dans la vie où les choses vont tellement vite, dans la vie où on peut regarder quelqu'un qui parle devant un caméra, on peut le regarder dans notre maison à des kilomètres et des kilomètres de là où nous sommes. Dieu parle-t-il encore ? Ou est-ce que nous devons simplement nous limiter en disant, mais Dieu a dit, point. Et de voir que dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes et des femmes que Dieu utilisait comme porte-parole, qui disaient ainsi de l'éternel. Il y avait des gens dans le Nouveau Testament, avec le même vocabulaire, est-ce que nous sommes simplement là pour dire, mais aujourd'hui, tout est terminé, tout est fini, il n'y a plus de possibilité d'entendre Dieu, de savoir que Dieu s'intéresse à ma vie, à votre vie, à la vie de la ville dans laquelle vous habitez, dans la nation dans laquelle vous êtes. Est-ce que nous pouvons croire que Dieu a encore des choses à dire de nos temps, de notre existence ? Je crois qu'il est clair, nous l'avons vu à d'autres moments, que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. De connaître la voix veut dire que la personne parle. On n'entend pas la voix à travers un livre, on entend la voix dans le cœur, à travers les oreilles. Et Dieu a-t-il encore des choses à dire pour nous aujourd'hui ? Oui, je crois que Dieu a des choses qu'il a dites, qui sont vraies, qui sont là pour l'éternité, ces choses ne changeront pas. Mais il y a des choses qu'il a à dire sur les détails de nos vies, comme pour les saints qui étaient en Judée, qui allaient vivre une famine à l'époque de Claude, et Agabus a donné une parole qui a permis aux chrétiens de rassembler l'argent et de l'envoyer pour que les chrétiens se nourrissent et ne meurent pas de faim. Je crois que Dieu a des choses à dire sur la vie que nous menons aujourd'hui, pour nous, pour la famille, pour la famille de Dieu. Il y a des directions, des directifs de Dieu, comme a connu Paul et ses équipiers dans la mission apostolique que Dieu lui a donnée. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ? La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises, pas ce que l'Esprit a dit, mais ce que l'Esprit dit aux Églises aujourd'hui. Dans l'Épître aux Romains, il est dit que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle à travers la nature, il est vrai, Dieu parle à travers sa parole, la Bible, que nous croyons être vraiment une source d'inspiration, de consolation et d'édification pour nos vies. Mais Dieu parle aussi directement aux uns et aux autres. Il est dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Si Dieu a dit ça à travers le prophète et si ces paroles ont été écrites et prises par Pierre le jour de la Pentecôte, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ces paroles sont encore vraies pour nous ? On peut appeler, quand Dieu parle, on peut dire qu'il y a de plusieurs manières. Mais j'aimerais qu'on regarde un peu la question du don de prophétie, de la prophétie. Donc, quand je parle de la prophétie, je parle du fait que Dieu parle dans des situations. Donc, je crois que la prophétie est très importante parce que Dieu veut communiquer. Dieu veut communiquer avec les autres. Vous imaginez un père qui, dans sa famille, n'ouvre jamais sa bouche pour parler à ses enfants. Vous imaginez les torts et les blessures, les difficultés dans le cœur de ses enfants. Mais nous avons, et Jésus nous a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, nous avons un Dieu qui est un père qui veut communiquer, qui veut parler. Ce n'est pas un père absent. Ce n'est pas un père qui a abandonné ses enfants. Dieu nous a donné dans la Bible deux testaments. Il est vrai. Nous avons deux testaments. Mais ce n'est pas des deux testaments parce que Dieu est mort. Le testament que Dieu nous a donné, c'est une alliance dans laquelle il communique avec nous. Et j'aimerais lire avec vous dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. « Ceci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous l'avons tendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Et le verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car il est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée. Mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces paroles sont très importantes. Dans la parole de Dieu, nous savons que la prophétie a une importance. Et nous devons prendre la parole de Dieu comme fondement, comme manière de gérer, manière de contrôler, manière d'évaluer les paroles qui sont données. Il y a des choses que Dieu a données à travers des hommes et des femmes de Dieu pour aider, et nous verrons ça plus tard, mais nous avons la Bible qui doit être comme un filtre pour nous, pour ce qui est proclamé comme étant prophétie. Si nous connaissons la vérité, dit Jésus, nous serons affranchis. Et si nous ne connaissons pas la vérité, quand l'erreur vient, nous serons moins capables de discerner l'erreur. Quand vous avez une connaissance des vrais billets de banque, comme quelqu'un que j'ai rencontré une fois qui travaillait à la Banque de France, il disait, il pouvait trouver les faux billets. Et je dis, mais comment tu fais ? Est-ce que tu as étudié les faux billets ? Il dit, non, non, jamais, mais je connais les vrais. Et quand nous connaissons les vrais, nous pouvons discerner beaucoup plus facilement les faux. C'est pourquoi il est très important que nous ayons une connaissance toujours en s'approfondissant et en s'élargissant de la Bible, la parole de Dieu. Mais la prophétie et les passages qui nous sont donnés pour la prophétie dans le Nouveau Testament surtout, dépendent du contexte dans lequel ces choses ont été écrites. Et nous savons que Paul, quand il a écrit aux Corinthiens, et c'est surtout dans l'Épître aux Corinthiens, sauf que nous trouvons aussi dans le Livre des Apôtres et aussi dans les Évangiles, nous trouvons des prophéties, mais dans le Livre aux Corinthiens, Paul a écrit et a averti parce qu'il y avait des abus et il y avait des choses qui étaient faites. Paul disait à l'Église de Corinth « Il ne vous manque aucun don, aucun des charismes, vous avez tout. » Vous trouvez ça dans le premier chapitre de l'Un Corinthien. Mais quand il arrive dans les chapitres 11, 12, 13 et 14, Paul parle dans le contexte du rassemblement du peuple de Dieu. Donc les enseignements que nous avons sur le don de prophétie, comment l'utiliser, comment l'évaluer, sont dans le contexte du rassemblement du peuple de Dieu. Dans les temps où les chrétiens sont ensemble pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour célébrer la scène, pour avoir des temps de communion fraternelle. Donc nous n'avons pas une panoplie de compréhension de comment utiliser ces dons, comment gérer ces dons. Mais ces passages dans l'Un Corinthien nous donnent des choses qui donnent la certitude que Dieu parle encore aujourd'hui à travers la prophétie. Mais est-ce que Dieu peut vous utiliser pour prophétiser ? Est-ce que la prophétie peut venir à travers votre bouche, à travers votre personne ? Il le fera, mais il ne le fera pas en vous obligeant de le faire. Il faut que notre volonté soit soumise à la volonté de Dieu pour que la parole de Dieu passe à travers nous. Dieu n'est pas simplement celui qui propose. Dieu est celui qui intervient et qui nous aide. quelqu'un a dit qu'une définition de la prophétie que j'aimerais partager avec vous, que je trouvais très bien, il s'appelait James Ryle, il a dit ceci. La prophétie est l'expression du cœur de Dieu à travers des paroles que l'homme adresse dans une situation donnée à une personne ou à un groupe dans le but d'édifier dans la foi et l'amour. Un des charismes de Dieu, une des grâces de Dieu c'est que Dieu nous donne à rechercher ces choses-là. Il nous dit dans le chapitre 14 du premier épître au Corinthien « Recherchez l'amour » verset 1. « Aspirez aussi aux dons spirituels mais surtout à celui de prophétie. » surtout à celui du prophétie. La prophétie. Mais il dit aussi dans le chapitre 13 verset 9 une chose intéressante qui me semble très actuelle aujourd'hui. car c'est partie car c'est partie que nous connaissons vous serez d'accord avec moi que nous n'avons pas la connaissance de toute chose dans le monde. Nous avons une connaissance même quelquefois de situation. Quelquefois quand un pasteur doit intervenir pour aider un couple qui est en difficulté il n'a pas toutes les connaissances même s'il a les deux personnes devant lui il n'a pas toutes les connaissances de tout ce qui est en train de se faire chez la personne. Mais il connaît en partie c'est partiellement que nous connaissons c'est partiellement que nous prophétisions mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel sera aboli. Certains m'ont dit mais on n'a plus besoin de prophétie parce qu'on a la Bible maintenant. On n'a plus besoin ce qui est parfait est venu. Donc si c'est le cas nous n'avons plus besoin de prophétie comme nous n'aurons plus besoin si nous lisons le contexte nous n'avons plus besoin des langues de parler en langue donc peut-être nous n'avons plus besoin de la connaissance non plus. Là c'est un défi. Je suis sûr que si vous vous êtes convaincu que la connaissance est importante vous direz non j'ai encore d'autres choses à comprendre autre chose à apprendre et moi je dis c'est la même chose dans la prophétie il y a des choses à apprendre il y a des choses à comprendre mais il y a aussi des choses auxquelles il faut inspirer. ce n'est pas pas tomber tout seul sur nous est-ce que vous aspirez aux dons des meilleurs est-ce que vous aspirez à être un canal pour la prophétie comme nous avons déjà remarqué la prophétie dans le livre aux Corinthiens est dans un contexte de rassemblement du peuple de Dieu et Paul dit dans un chapitre 12 que chacun à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune si Dieu donne une parole de prophétie à travers quelqu'un ou pour quelqu'un cette parole est là pour être utile cette parole est devenue est là pour être la manifestation de l'esprit et c'est quoi la manifestation de l'esprit moi je dirais c'est le rendre visible de l'esprit vous offrir un bouquet de fleurs à votre conjoint qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de manifester l'amour l'affection que vous avez pour cette personne les fleurs sont des fleurs mais c'est une manifestation c'est un rendre visible de votre affection pour cette personne et Dieu a donné des dons qui sont des manifestations de la présence de l'esprit saint et il dit que ça peut être donné à chacun la manifestation est donnée donc nous pouvons voir dans ce passage dans 1 Corinthien que les paroles prophétiques sont là pour aider le peuple de Dieu mais qu'est-ce que ça veut dire aider le peuple de Dieu la prophétie dans 1 Corinthien chapitre 14 il est clair il dit ceci celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit les mystères celui qui prophétise au contraire au contraire il parle aux hommes il les édifie les exhorte les console celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui prophétise édifie l'Église il est très important que nous comprenions que si Dieu donne un don comme le parler en langue c'est pour s'édifier mais si on ne l'utilise pas on ne s'édifie pas si on a besoin d'être édifié et on a le don des langues on ne l'utilise pas on ne va pas s'édifier et si Dieu parle à travers la prophétie c'est pour l'Église ce n'est pas pour les gens de l'Ancien Testament ni pour les gens autrement Paul n'aurait jamais donné un enseignement sur l'utilisation des dons spirituels si ces dons n'existaient pas si ces dons n'étaient plus d'actualité il ne donnerait plus la place à la prophétie qu'il donne ici dans le contexte de l'Église à Corinthe si ces choses n'avaient plus de place on n'a plus besoin dans notre pays de France de compter en francs même s'il y a certains qui comptent encore en ancien francs on n'a pas besoin de compter en francs parce que maintenant nous avons une autre monnaie nous avons l'euro et on doit apprendre ces choses et Dieu veut donner ce don Dieu donne ce don pour édifier exhorter et consoler et pourquoi vous direz mais ce n'est pas pour moi ça ça c'est pour les autres ce n'est pas pour moi Paul dit dans le verset 5 je veux que vous parlez tous en langue déjà ça c'est pas mal comme volonté pour les autres mais je veux encore plus que vous prophétisiez celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue à moins que ce dernier l'interprète pour que l'église en reçoive l'édification le but le projet des dons spirituels c'est pour l'édification du corps du Christ comme exactement comme pour les ministères les ministères ne sont pas là pour se servir du corps mais sont là pour servir le corps et édifier et le don n'est pas donné pour qu'on s'enfle d'orgueil et qu'on soit regarde c'est moi qui parle mais pour édifier l'église donc il donne ces trois dimensions à la prophétie dans le verset 3 il dit celui qui parle en prophétie il parle aux hommes il les édifie qu'est-ce que ça veut dire d'édifier quelque chose mais on voit un bâtiment on peut édifier un bâtiment on peut construire un bâtiment vous savez il faut plus de temps pour construire un bâtiment que pour détruire un bâtiment et la même chose pour une personne il faut plus de temps pour construire une personne que pour détruire on peut détruire des gens avec quelques mots mais pour les édifier pour les construire il faut du temps et pour construire le corps du Christ Jésus a dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point qu'entre elles le chef du chantier de construction de l'église c'est Jésus c'est lui qui est à la tête c'est lui qui donne des directives et il donne des directives pour édifier le mot là c'est vraiment le mot construire et deuxièmement il les exhorte qu'est-ce que ça veut dire le mot en grec c'est le mot paraclétis ça ne vous rappelle pas quelqu'un qu'on appelle Jésus appelle dans le livre de Jean le paraclète celui qui vient qui est appelé pour il est venu pour être là nous ne sommes pas seuls Dieu exhorte et Dieu nous donne la possibilité d'aider de venir et aider les autres et la consolation les consolations c'est quoi ? de consoler le mot là c'est paramutia c'est de parler près de quelqu'un c'est d'être très près c'est très difficile d'essayer moi j'ai du mal à consoler quelqu'un par téléphone quand un enfant tombe par terre qu'est-ce qu'on fait ? on vient on prend l'enfant dans ses bras pour le consoler en disant non mais là je suis là avec toi et Dieu par la prophétie dit à son peuple moi je suis là avec toi la prophétie est formidable mais la prophétie n'est pas la parole de connaissance la prophétie n'est pas la parole de sagesse la prophétie révèle le coeur et l'intention de Dieu Dieu est beaucoup souvent plus soucieux de vouloir nous parler que nous sommes à longtemps combien de fois les parents veulent entendre leurs enfants leur dire des choses et ils ont envie d'entendre ils veulent savoir que l'enfant n'a pas toujours envie d'entendre de comprendre de saisir ce que les parents veulent et Dieu est à coeur un père avec ce coeur pour nous Dieu parle mais Dieu veut aussi entendre et Dieu veut que nous entendions sa voix la prophétie peut prendre deux formes il y a une forme de prédiction où on peut prédire on peut dire les choses qui vont venir et la plupart des prophéties que nous avons dans l'Ancien Testament une bonne partie concerne des années même des siècles après nous n'avons qu'à lire Esaïe 53 pour nous rendre compte de l'importance de ce passage vis-à-vis de la vie et de la mort de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur la prophétie peut être prédiction mais la prophétie peut être aussi proclamation de proclamer proclamer et proclamer qui est Dieu et comment Dieu agit elle ne détruit pas elle ne construit pas elle ne divise pas elle exhorte elle ne démolit pas elle console et restaure le coeur des uns et des autres il y a une place pour le ministère prophétique mais aussi il faut que nous aspirions tous comme dit Paul dans le chapitre 14 verset 1 aspirez aussi au don spirituel et dit là encore je veux que vous parlez tous en langue dans le chapitre 14 verset 5 et puis en plus et dit plus tard dans le chapitre même chapitre verset 31 vous pouvez tous prophétiser successivement tous pas simplement ceux qui ont un ministère mais vous tous et Dieu a un coeur que son coeur s'exprime à travers son corps vos pensées plus souvent mais plus souvent sont exprimées par votre corps et si l'église est le corps du Christ Dieu veut exprimer son coeur à travers son corps et son corps c'est son peuple et il donne les moyens pour manifester il donne ces moyens qui sont les dons spirituels il y a d'autres dons qui sont naturels qui expriment la compassion et d'autres choses mais Dieu veut parler à travers vous et moi beaucoup peuvent dire mais je ne suis pas prophète donc je ne peux pas prophétiser mais je vous pose la question est-ce que vous êtes évangéliste ? si vous dites non je ne suis pas un évangéliste est-ce que ça vous empêche d'évangéliser ? vous devez évangéliser ? Paul dit dans un de ses épîtres malheur à moi si je n'évangélise pas un chrétien qui n'évangélise pas n'est pas en obéissance au commandement que Jésus a donné dans Matthieu 28 mais ce n'est pas parce qu'on évangélise qu'on est évangéliste et ce n'est pas parce qu'on prophétise qu'on devient prophète Dieu est celui qui donne des dons Dieu est celui qui donne des ministères ne me dites pas non je ne suis pas prophète non je ne peux pas prophétiser Paul dit il n'amène pas les gens dans une frustration est-ce que vous croyez vraiment que Dieu veut que nous soyons frustrés ? il a dit aspirez au don spirituel Dieu ne veut pas dire mais écoute ces choses n'existent pas mais inspirez quand même peut-être ils vont venir faites de la pensée positive et ces choses vont arriver non si Dieu dit aspirez au don c'est parce que ces choses existent mais maintenant vous allez me dire oui mais c'est beau ça mais comment faire oui c'est ça comment faire je ne sais pas si vous n'avez jamais acheté un téléphone portable ou même un meuble ou un ordinateur quelque chose il y a un mode d'emploi qui est nécessaire pour savoir comment l'utiliser le danger c'est que nous pouvons avoir une chose mais si nous ne faisons pas attention au mode d'emploi nous aurons à avoir du mal à gérer et à utiliser à bénéficier totalement de cette affaire mais pour moi les dons spirituels pour moi les dons de prophétie est très simple c'est Dieu qui parle à travers un être à une de ses créatures mais pour le mode d'emploi vous savez plus les choses sont simples plus c'est difficile à les faire il est plus difficile d'écrire des livres pour des enfants que d'écrire des livres pour des adultes il est plus difficile à faire des choses simples parce que dans la simplicité on est obligé de venir à la source je vous pose la question est-ce que vous connaissez le mode d'emploi on aura l'occasion de voir ça et de parler de comment utiliser comment bénéficier de ces dons qui sont pour l'utilité commune afin que vous et moi nous soyons édifiés et pas détruits pas désemparés pas aigres mais édifiés consolés dans le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501